Bonjour et bienvenue à cette treizième capsule du journal intime d'une épouse d'un ancien combattant atteinte du syndrome de stress post-traumatique. Pour moi, me chicaner avec mon vieux, là, c'est doublement enrageant. La première des affaires, c'est qu'il faut savoir que moi, me chicaner avec, ok, c'est pénible. Ah! Il me dit tes affaires, ok, pis deux minutes après, il se contredit. Pis ça, là, ça, là, ça m'enrage, ok, parce que moi, là, j'ai une excellente mémoire de toutes les conversations, pis de l'ordre exact, des paroles qui ont été échangées, pis mon taux de succès en la matière, il doit être à peu près de 352%. Je me trompe pas, je le sais, je suis une femme, je me rappelle de ces affaires-là, moi. Fait que, il se contredit, ok, dans ce qu'il dit, pour commencer, fait que là, moi, je comprends qu'il me ment. Là, ça, ça m'enrage encore plus, parce que, moi, je trouve, là, que quand il faut discuter d'une affaire, c'est important d'être sincère. Fait que là, quand, en plus, j'ai l'impression qu'il me ment, qu'il est pas sincère, pis qu'il me donne des réponses pour acheter la paix. Ah, tabarouette, hein, tabarouette, pis il prend un air comme tellement condescendant. Il me regarde, pis tu sais, son visage, il est dur, là, pis je me sens comme un insecte, pis ça, là, ça, là, ça m'allume, là, mais dangereusement, ok, parce que ça, là, ça, ça, non, ça, c'est la cerise sur le Sunday. Fait qu'invariablement, ok, dans l'échange, ok, à un moment donné, ça devient comme trop gros. Fait qu'il y en a un, nous deux, qui saquent son camp, ok. Pis là, on boule. L'affaire, c'est qu'une chose est certaine, c'est qu'après, c'est moi qui dois faire les premiers pas, parce que, non seulement, là, il fuit, il ment, il est baveux, il est fermé, il est condescendant, il est comme garde. Je veux dire, c'est pas des chicanes agréables à avoir, tu sais, c'est le fun de se chicaner quand t'as l'impression que t'arrives à quelque chose, tu sais, mais là, tu te frappes tout le temps à une tête de cochon qui veut rien comprendre, pis qui veut dire tout ce que tu lui dis, là, il te la revient dans la face. Bang! C'est jamais de sa faute. Je veux dire, si moi, là, j'ai un taux de succès de mémoire, là, de 352%, là, je vais vous assurer, là, que lui, à 1000%, il a jamais tort. Il a jamais aucune responsabilité dans rien. Pis quand, hein, c'est déjà arrivé qu'il a reconnu certaines choses, ben, il est vraiment le master absolu pour justifier ça. Les autres le font. Fait que, ça excuse tout. Ça reconnaît rien. Hé, moi, ça, c'est Rambo, là, pis lui, il m'énerve. Ah, tabac. Fait que, comprenez-vous que pendant un certain temps, euh, oh, on était capable de faire brasser ça. Nous, une baraque, pis c'était des guerres de mots, là, tu sais, c'était vraiment intense, là. Euh, jusqu'à temps qu'à un moment donné, euh, tu sais, j'essaie de comprendre un peu ce que, ce que lui vivait. Fait que, je veux pas nécessairement dire que, ça excuse tout, parce que, je pense pas, là. Mais, j'ai, mais, j'ai une meilleure compréhension de la dynamique. Ce que j'ai compris, là, c'est que, moi, dans la vie de mon vie adorée, je suis comme son seul point de repère. Dans son processus face au SSPT, ça l'a amené, comme, à vivre, ben, des situations, pis ben, des émotions, mais qui étaient tout le temps, comme, face à l'incompréhension de ce qu'il vivait. T'sais, longtemps, il a cherché, comme, à fighter les symptômes qu'il voyait. Quand il a commencé à réaliser qu'il perdait la mémoire, la concentration, euh, des difficultés à s'organiser, euh, pis le goût de rien faire, avoir le sentiment, de, t'sais, juste, d'être perdu, là, de pas comprendre ce qui se passe, de ressentir de la colère, là, t'sais, face à ses employeurs, euh, ça l'a vraiment amené à se sentir comme très vulnérable dans le monde civil qu'on a à y offrir. Fait qu'avec les années, je suis vraiment devenue son point de repère. Fait que, quand on se pogne, là, il y a peur que je quitte. Sauf que, Rambo, il va me dire de sacrer mon camp. Rambo, comme il veut m'éloigner pour me faire payer, t'sais, parce que je suis la méchante pour lui, je suis l'ennemi, pis l'ennemi, il faut qu'elle soit repoussée, là. Il est plus atteignable dans ce temps-là. Pis quand on chicane, là, il y en a, je veux dire, il y a des émotions qu'il ressent pas, comme l'empathie. L'empathie, juste de réaliser ou de comprendre que l'autre, il peut avoir de la peine ou avoir été blessé. Lui, il connaît pas ça. Parce que, mon homme, il est rentré à 17 ans dans les forces armées, pis il en est ressorti à 37. Fait que, pendant 20 ans de temps, on lui a appris à être complètement insensible à non seulement la souffrance qu'il voyait chez les autres, mais également à la sienne, pour être capable d'opérer dans des situations où est-ce que moi, je serais, pfff, je serais pas capable de survivre. Fait que, je comprends que, à la maison, maintenant, il est pas capable d'avoir cette, de la ressentir pour qui que ce soit. Personne, il connaît pas ça. Il va-tu connaître ça un jour? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, c'est juste le temps qu'il va le dire, pis c'est lui qui va le déterminer, tu sais. Mais, tout ça, là, pour dire que dans les chicanes, pis je m'excuse, la capsule, elle va peut-être être longue, en tout cas, je vais y aller pareil. Mais, ce que je veux surtout dire, c'est que, quand, là, on chicane, ok, je pense qu'il panique en dedans. Parce qu'il est tellement, comme dans la peur, que je le quitte, le sentiment de pas être à la hauteur, le sentiment de pas être capable de répondre à mon besoin, parce qu'il a été drillé de même, à répondre à un besoin qu'il voyait. Fait que, il est comme, ça disconnecte dans sa tête. Pis là, là, tout ce qu'il veut, là, c'est de masquer, parce qu'aussi, il a été drillé à pas, il fallait pas qu'il fasse d'erreurs. Parce que s'il faisait des erreurs, ben, il pouvait être chargé, tu sais. Il y avait des conséquences à faire des erreurs, tu sais. Pis il faut pas que t'en fasses d'un force bain bain des erreurs. Fait que, en plus d'être dans une situation où ce qui est vulnérable, il est comme, ça panique, parce qu'il faudrait qu'il dise la bonne affaire. Fait que là, son réflexe, c'est de sortir la première réponse qu'il dit. Fait que, moi, quand j'ai l'impression qu'il me ment, en réalité, il y a sa panique en dedans. C'est un réflexe de protection qu'il a, tu sais. Fait que, je comprends, là, qu'aujourd'hui, tu sais, je comprends mieux ce qu'il vit. Ça empêche pas que moi, je suis humaine, pis que moi aussi, je vis mes affaires, n'est-ce pas? Tu sais, je veux dire, moi aussi, là, je viens de passer par la crise de la quarantaine, pis, tu sais, il y a des affaires que ça me tente plus, pis il y a des affaires que, ben, non, quand j'ai des affaires à dire, je l'ai dit. Mais tout ça pour dire que c'est pas encore parfait. Mais aujourd'hui, ok, pour la première fois en 13 ans, mon mari, après une chicane, ça lui a pris, je pense, ses 5 heures à peu près, il est revenu me voir par lui-même. J'étais couchée dans la chambre de visite, ben, ici, pis il est venu se coller sur moi. Il a pas dit un mot. Il était tout froid, fait que je me suis recollée sur lui, tu sais, mais je vais vous dire que moi-même, j'étais comme, je comprenais même pas ce qui se passait, tu sais, j'étais comme en état de chute, là. Pis, on a comme somnolé un petit peu, pis il m'a demandé après ça si j'avais faim, pis il est allé me faire une assiette. Pis, pendant qu'on mangeait, il m'a demandé si demain, ça me tentait d'aller faire du camping, parce que lui, ça y tentait. Heille, 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 il m'a dit, pis il était tout cute, là, il a dit, je sais que t'es bonne pour préparer les affaires. Ben, ça, je le sais que ça veut dire que ce soir, il va passer la soirée devant l'ordinateur, pis que demain matin, aussi, parce qu'il va avoir besoin de son 2, 3, 4 heures pour se réveiller, tu sais, pis que je vais tout préparer. Ben, ça va tellement me faire plaisir, là, ça fait longtemps que j'ai pas entendu dire que ça y tentait de faire quelque chose, tu sais, pis avec moi, en plus, là, c'est comme, wow! Fait que, ouais, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est que moi, en tout cas, j'ai changé bien des affaires quand j'ai réalisé que ce que mon homme, il venait chercher en moi, j'ai dû d'abord travailler sur les vulnérabilités que moi, la vie m'a amenée à avoir. C'est quand j'ai travaillé sur moi que j'ai vraiment été plus en mesure de comprendre, ou en tout cas, moi, d'être empathique à ce qu'il vivait, parce qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui soit empathique à l'égard de l'autre, parce que moi, j'ai compris que mon vieux, il n'y aura jamais probablement la même compréhension de ce que moi, je vis, que moi, je peux avoir de son état. Ça fait partie de mon rôle, ça fait partie de mes responsabilités, pis ça fait partie du prix à payer pour l'aimer. Mais tout ça, c'est important. Parce que ce qui est important, c'est que je l'aime, pis aujourd'hui, là, j'ai eu une preuve extraordinaire comme extraordinaire que lui aussi, il m'aime. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite une super belle fin de semaine, pis on se reparle très bientôt. Bye-bye.